à vous tu as kiffé la miniature rien que pour ça s'il te plaît tu peux lâcher ton meilleur like ça fait super plaisir et ça soutient la chaîne et tu peux également t'abonner luca brazet chaîne youtube pour les étudiants vidéo sur la procrastination aujourd'hui et oui tu l'as vu comment vaincre la procrastination comment quand tu es là à te dire j'ai pas envie de bosser j'ai pas envie de faire mes exos j'ai pas envie de réviser mes ds j'aimerais juste prendre du temps pour moi jouer me détendre sortir avec des potes etc et que tu es là tu dis oh c'est la merde il y'a beaucoup de boulot à faire comment je vais faire pour m'organiser comment je vais trouver le courage de passer à l'action et bien aujourd'hui dans cette vidéo on va voir un plan cinq étapes pour te donner des conseils sur comment vaincre la procrastination et comment réussir à créer une routine un peu positive et qui va te permettre de travailler de ne plus être là à perdre ton temps etc juste avant de te donner cette routine je te donne un petit conseil si tu veux tu peux t'inscrire à l'anti sèche c'est le premier lien dans la description c'est des conseils que je donne tous les jours aux étudiants pour mieux réussir leurs études au quotidien donc voilà premier en description c'est gratuit tu peux t'inscrire et on attaque sans plus attendre avec cette vidéo sur la procrastination la première étape pour commencer à vaincre la procrastination et à mettre en place une routine de travail efficace c'est d'avoir un bon environnement de travail première étape essaye de te trouver un environnement de travail qui soit calme alors ça peut être chez toi si tu arrives à avoir une pièce qui est un peu calme je sais que parfois il y en a qui habitent chez leurs parents avec des petits frères et des petites soeurs qui peuvent faire pas mal de bruit essaye de trouver l'endroit le plus calme de la maison ou de l'appartement si jamais c'est trop difficile essaye de voir s'il n'y a pas des bibliothèques de travail à proximité ou soit rester dans ton établissement pour travailler mais c'est très important de se trouver dans un endroit calme on va partir dans un premier temps dans un endroit seul parce que on peut aussi travailler en groupe certains projets mais là on va vraiment être dans l'esprit de je dois travailler seul mon cours etc donc un endroit calme et où tu peux être seul donc première étape c'est trouver cet environnement de travail qui sera optimisé deuxième étape c'est de retirer tout l'informatique de la pièce donc c'est à dire que si jamais tu as une console de jeu dans imagine que tu travailles dans ta chambre si tu as une console de jeu dans ta chambre tu débranches avant de travailler le câble et tu vas le mettre dans une autre pièce si tu as une télé tu débranches le câble tu vas le mettre dans une autre pièce si tu as ton téléphone tu le mets en mode avion tu le mets dans une autre pièce enfin vraiment il faut que tu aies absolument rien à portée de main qui soit informatique électronique et si tu as besoin de ton ordinateur pour travailler vraiment de manière obligatoire tu le mets en mode avion et si tu as besoin d'internet bah ça va être chaud mais en tout cas il faut vraiment limiter au maximum le fait que tu puisses être dérangé donc ça veut dire bah du coup tout ce qui peut être notification ça disparaît mode avion pour le téléphone tu enlèves tout ce qui est électronique à portée de main tu enlèves des câbles comme ça il faudra aller chercher dans l'autre pièce tu auras la flemme d'y aller donc vraiment une fois que tu as ton environnement de travail c'est de retirer l'informatique de la pièce pour vraiment te retrouver que toi avec tes cours troisième étape lister les tâches que tu as à faire tu as sûrement eu du travail dans la journée et tu peux lister les tâches que tu as à faire pour le lendemain dans la semaine ça peut déjà être pas mal et la semaine prochaine mais déjà tu peux commencer par celle que tu as à faire le lendemain et dans la semaine comme ça ça peut te permettre soit de prendre un peu d'avance ou de t'organiser et là tu peux ainsi lister les tâches les unes après les autres par exemple deux exos de maths trois exos de physique apprendre le cours de physique apprendre la leçon de maths tu vois tu liste tout ce que tu as à faire et comme ça déjà tu vois concrètement sur une feuille quel travail tu as réalisé pour être à jour et en le mettant casse demain casse fin de semaine et casse semaine prochaine et plus tard voilà donc ça c'est la troisième étape c'est lister des tâches à faire la quatrième étape va être de attribuer une durée à chaque tâche il va falloir attribuer cette durée et ça comment tu fais tu vas mettre soit 20 minutes 30 minutes ou une heure si vraiment c'est une grosse tâche mais jamais plus d'une heure sur une matière pourquoi parce qu'en fait plus tu vas te donner de temps pour faire quelque chose plus tu vas le faire tard et si tu me crois pas je vais te donner un exemple quand tu as des dm à rendre toi là qui regarde cette vidéo est ce que tu les rends dès que le prof te l'a donné ou est ce que tu le rends la dernière semaine pour pas dire les dernières minutes avant la deadline finale non non t'inquiète je sais je sais je sais que tu mets le dernier moment j'ai fait pareil aussi pendant longtemps à rendre comme ça à 19h59 et 57 secondes qu'il faut le rendre avant 20 heures on fait tous comme ça on est tous comme ça donc maintenant le but ça va être de d'éviter ça et pour éviter ça déjà ça passe par dans son travail quand tu as des choses à faire tu te mets une durée imposée et si tu n'as pas terminé c'est là que c'est le plus dur quand le réveil sonnera parce qu'on va voir après qu'il faudra mettre un réveil quand la durée que tu t'es attribué pour cette chose se termine tu arrêtes que tu aies terminé ou pas terminé que tu aies fait un exercice sur deux ou pas tu arrêtes et le but comme ça imaginons le but c'est d'estimer le temps pile qu'il te faut ça ça va s'apprendre avec le temps à réussir à bien estimer s'il faut 20 30 minutes ou une heure ou trois quarts d'heure mais le but ça va être d'essayer de prendre à chaque fois un peu moins que ce que tu as besoin pour être proactif tu vois le côté si un truc que tu dois faire en 30 minutes tu te donnes 25 bah tu vas être à fond à fond à fond pour le boucler en 25 avant que ça sonne parce que tu sais qu'après tu n'as plus le droit du d'y toucher donc les premières semaines tu vas te donner sûrement des plages trop tu vas viser trop grand et tu vas dire oh c'est bizarre j'ai mis 30 minutes pour 30 minutes je suis bon alors que si tu t'étais mis 15 minutes tu aurais bossé deux fois plus vite et tu aurais réussi à le faire en 15 minutes l'avantage de s'attribuer une durée à chaque tâche ça va être que derrière tu vas pouvoir savoir exactement combien de temps tu vas avoir à travailler ce soir et après tu vas pouvoir savoir combien de temps tu estime pour chaque tâche et donc après sur la longueur apprendre un peu à reconnaître la durée des tâches et te dire ok j'ai ça 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 j'estime deux heures de travail en étant à fond donc je peux me faire une heure là une pause là une heure là et hop j'ai terminé plutôt que de dire bon j'ai ça 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 à faire et tu fais ça en même temps qu'être sur ton téléphone répondre sur insta regarder une série enfin tu vois être multi tâche et être multi pas efficace tu vois c'est vraiment tu te disperse à fond et le dernier point la dernière étape qui est très importante c'est de mettre un réveil avec obligation d'arrêter quand le réveil sonne je sais que ça fait mal mais il faut t'y tenir alors si t'as pas si tu as une horloge tu peux mettre une horloge devant toi un mini réveil ou un réveil qui sonne si vraiment t'as pas tout ça tu peux prendre ton téléphone et le mettre en mode avion comme ça tu seras pas distrait et le mettre assez loin dans la pièce c'est à dire que tu mets les 20 minutes imaginons tu le mets à 4 ou 5 mètres par le plus loin possible de toi et tu travailles et dès qu'il sonne tu vas le chercher tu l'éteins et là c'est terminé je travaille plus sur cette matière tu passes à autre chose c'est on verra demain demain tu seras plus réactif plus productif ou tu le laissera plus de temps mais c'est pas tu t'es donné une demi-heure tu dis oh c'est bon je vais mettre encore je vais faire encore 10 minutes sans mettre de réveil parce que ça c'est le meilleur moyen que en fait tu m'a dit ce qui donne 20 qui donne 30 au final tu as passé une heure sur une tâche que tu aurais pu boucler en 30 minutes en étant un peu plus efficace ou même peut-être moins si tu étais donné peut-être 20 minutes au lieu de 30 minutes tu vois c'est vraiment une logique qu'il faut que tu apprennes à développer d'ailleurs c'est ce genre de logique et de méthode de logique je te donne dans mes formations sur mon site internet lucas brasier donc le lien est dans la description si tu t'inscrits à l'anti c'est je t'aurai également des informations sur toutes les formations que je sortirai mais tu peux l'explorer si tu veux par curiosité il y en a sur la prise de notes sur l'apprentissage etc et le dernier point c'est de faire une mine cinq minutes de pause entre chaque tâche donc quand tu te donne une tâche de 20 ou 30 minutes après prends une pause de cinq minutes ou même une heure tu prends cinq minutes histoire de penser à autre chose tu reprends ton tel vite fait mais ça peut être bien de rien faire tu vois juste déconnecter le cerveau et te dire maintenant je pense à rien je prends du temps cinq minutes et quand le réveil ressonne je repars donc voilà on récapitule vite fait comment vaincre la procrastination étape 1 avoir un environnement de travail adéquat c'est un endroit calme où tu peux te retrouver seul sans trop de bruit étape 2 retirer l'informatique de la pièce mettre le téléphone en mode avion retirer tout ce qui est les pc portables si tu as des objets informatiques genre des consoles de jeux etc tu retires l'alimentation tu la mets dans une autre pièce pour être vraiment sûr que tu ne seras pas tenté étape numéro 3 listez les tâches que tu as à faire donc les tâches que tu as à faire pour demain que tu as à faire pour la fin de semaine et que tu as à faire pour lundi étape 4 attribuer une durée à chacune de ces tâches que ce soit 20 minutes 30 minutes ou une heure pas plus de une heure pour une tâche et quand tu as attribué une durée à une tâche tu la modifie pas et tu essayes de t'y tenir tu feras mieux la prochaine fois en réajustant étape numéro 5 tu mets un réveil de la durée de la tâche que tu t'es dit et quand le réveil sonne tu es obligé d'arrêter tu ne continue pas tu ne termines pas tu t'arrêtes net et tu reprendras plus tard et tu mets soit un réveil que tu as devant toi comme ça tu vois la durée au fur et à mesure soit tu mets ton téléphone et tu le mets loin pour être sûr de pas être tenté en mode avion soit tu le gardes vraiment sous les yeux mais plus il est proche de toi plus il ya de chances que tu sois distrait que tu t'y tiennes pas donc comme on est là pour être productif et travailler fort pour avoir un maximum de temps libre je compte sur toi pour être sérieux ou sérieuse là dessus cinq minutes de pause oublie pas entre chaque tâche en attendant si cette vidéo t'a aidé je t'invite à laisser ton meilleur like et à aussi t'abonner à la chaîne et à montrer cette vidéo à d'autres camarades partage le sur tes groupes de classe ça peut les aider à vaincre la procrastination en plus la miniature elle est pixel perfect en attendant tu peux toujours t'inscrire aussi également à l'anti sèche premier lien dans la description je te souhaite de passer une bonne soirée travaille bien et on se retrouve bientôt ciao